Aujourd'hui, nous nous lançons à la découverte d'un expert judiciaire et de ses actions qu'il mène de bout en bout. C'est la personne de Al-Hajaboubkari Moukimou Mourana. Al-Hajaboubkari Moukimou Mourana est docteur en sciences politiques, en philosophie de sciences et en droit des affaires internationales. Il est ingénieur technico et détective expert. En tant que chevalier de l'ordre national, commandeur de l'ordre du mérite du Niger, Al-Hajaboubkari Moukimou est le président de l'association nigérienne des experts agréés à Nexa, vice-président de l'Union africaine pluridisciplinaire des experts agréés, une APA. Dr Aboubkari Moukimou travaille aussi avec les compétences au Niger et à l'international. Depuis 2021, il est le président du comité d'organisation de l'ordre des experts et compétences pour le développement de l'Afrique ODK. Et justement, concernant le projet ODK, beaucoup de journaux en parlent sur ce sujet. A commencer par un entretien que Dr Aboubkari Moukimou a accordé au journal Sahel Dimanche où il parle du processus de la mise en place du projet ODK, je cite. Après l'UNAPA, nous avons jugé utile pour avancer et créer une union des compétences africaines qui va regrouper tous les experts. Au sein de cette union, nous allons également créer un ordre des experts et consultants pour le développement de l'Afrique ODK. Nous souhaitons qu'elle soit une ONG qui va s'occuper de la mise en place des ordres professionnels de la formation pour permettre à ce que les Africains contribuent davantage au développement du continent. Je me suis déplacé pour la mise en place des bureaux de l'ODK des zones Afrique de l'Ouest avec siège à Dakar, Afrique du Nord avec siège à Nocchotte, Afrique du Centre à Yaoundé et la Diaspora à Genève. Il reste les bureaux des zones Afrique de l'Est avec pour siège à Desabébas et Australie à Johannesbourg où les contacts sont déjà pris. Il a ajouté aussi que, une fois que tout sera fini, nous comptons mettre en place le bureau de la présidence qui sera tournante entre les membres fondateurs. Nous souhaitons avoir la confirmation de nos pères experts et expertes de l'Afrique pour le siège du secrétariat permanent continental de l'ODK à Niamey. Dans un autre journal, Dr Al-Hachi Aboubakarie Moukimo affirme que, au niveau national, nous sommes en discussion avec les autorités, notamment le ministère de la Justice, en vue de la création d'un ordre qui regroupera tous les experts nationaux de tous les domaines. Nous y avons trouvé que notre interlocuteur, M. Iqta Mohamed, une oreille attentive, a-t-il conclu. Le même journal affirme que, ce réseau d'âge des compétences africaines vient à point nommé avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine Zileka. Le journal Le Hérisson parle aussi d'une trajectoire d'un expert nigérien. À qui fait-il référence ? Nous allons le découvrir. Il dit, je cite, « À partir de février 2021, il se voit confié par ses pairs une nouvelle mission à savoir la présidence du comité d'organisation de la mise en place de l'ordre des experts et consultants pour le développement de l'Afrique au Deka. » Le journal continue toujours en affirmant que, lors de sa mission à Nocchotte, Alaj Aboubakari Moukiemou Mourana, en marge de sa mission de supervision de la mise en place du bureau ODK Afrique du Nord, a eu des échanges fructueux, avec notamment l'ordre des experts internationaux américains, avec lesquels l'ODK projette la signature d'une convention de partenariat en vue de la formation des formateurs, des experts et consultants de l'Afrique. La ZLEKAF poursuit-elle les mêmes objectifs de l'ODK ? C'est l'un des titres du journal L'autre essor. La zone de libre-échange continental africaine est un instrument par lequel les produits africains manufacturiers ou non peuvent se commercialiser le plus facilement possible dans l'intérêt des États et des populations. Dans une autre parution, le journal affirme que Dr Aboubakari Moukiemou Mourana travaille activement pour la concrétisation de cette union de compétences africaines, notamment de l'Ordre des experts et compétences africaines. Son souhait aussi, en dehors de la supervision de mise en place des structures, est que le Niger abrite le siège continental. Et voilà, nous sommes à la fin de cette revue de presse consacrée à ce grand personnage qu'est le Dr Aboubakari Moukiemou et de son grand projet. A bientôt.